Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Marathon des Langues. Je suis Lauriane et aujourd'hui nous allons parler de... Nous allons parler de quoi ? Nous allons savoir, nous allons voir comment parler avec quelqu'un même sans partir à l'étranger. Autrement dit, avec qui parler dans la langue que vous êtes en train d'apprendre que ça soit l'anglais, l'espagnol, le russe ou n'importe quelle autre langue et que vous ne pouvez malheureusement pas forcément partir à l'étranger, et bien vous pouvez quand même parler avec quelqu'un pour pratiquer, pour progresser. On voit ça juste après. Et juste avant de parler de ça, et bien je vous annonce l'arrivée des nouveaux podcasts en anglais à écouter partout, à télécharger, même si vous n'avez pas de connexion internet. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont plus de 50 podcasts du niveau A1, AC1, de la vie de tous les jours. Ce sont des conversations pour vous habituer à l'anglais. Ils sont lus et réalisés par des natifs en anglais, évidemment, car je suis francophone et ce n'est pas moi la mieux placée pour vous faire ces podcasts. Donc vous pouvez les télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'apprendre une langue, que ce soit l'anglais, l'espagnol ou une autre langue. Vous avez progressé. Peut-être que vous vous stagnez à ce stade et que vous vous rendez bien compte que la pratique est indispensable pour progresser. Si vous l'avez compris, bravo ! Parce que c'est vraiment comme ça que vous allez évoluer. Mais voilà, il y a un problème. Vous vous rendez compte qu'il faut pratiquer et donc qu'il faut parler avec quelqu'un, avec de vraies personnes et non pas avec des robots, pour pouvoir progresser. Mais le souci, c'est que vous ne pouvez pas partir à l'étranger et vous pensez peut-être que c'est la seule solution pour progresser. Mais non, vous pouvez très bien le faire de la maison. Vous immergez dans la langue, pratiquer avec une vraie personne parce qu'aujourd'hui, on a plein d'outils à disposition pour pouvoir parler avec des natifs du monde entier. Et je vais vous en donner plusieurs dans cette vidéo. Le premier outil que j'utilise tous les jours, c'est Tandem ou HelloTalk. Ce sont deux applications pour chatter avec des natifs, avec des personnes du monde entier, avec des polyglottes et ce, sans prendre un billet d'avion. Vous pouvez être dans votre canapé et écrire comme si vous écriviez à votre famille, à vos amis, peu importe. Vous écrivez à une vraie personne, mais dans la langue que vous êtes en train d'apprendre. J'ai personnellement une affection particulière pour Tandem, alors que les deux applications font le même job. Mais c'est génial parce qu'en plus, vous avez l'option... Vous pouvez chatter directement en message, mais vous pouvez également envoyer des messages audio. Vous pouvez communiquer de manière asynchrone avec un natif, c'est-à-dire que vous pouvez vous enregistrer, parler, faire des cours au message, vous réécouter, décider si vous l'enregistrez ou si vous supprimez. Vous pouvez recommencer et ensuite l'envoyer. Donc ça, c'est une très bonne manière de pratiquer si vous avez un peu peur de passer en direct avec un natif en live, parler directement. Les messages audio sont un excellent exercice pour ça. Le deuxième outil dont je voulais vous parler et de la même manière, je n'utilise pas tous les jours, mais chaque semaine, plusieurs fois dans la semaine, c'est Italki. Donc c'est une plateforme pour parler, encore une fois, avec des natifs, avec des tuteurs de la communauté, comme on les appelle sur cette plateforme. Vous pouvez choisir de parler avec des tuteurs. Donc ce sont des personnes comme vous et moi qui parlent leur langue native et vous pouvez échanger avec elles ou choisir de parler avec des professeurs directement. Personnellement, je préfère l'option tuteur parce que je trouve ça beaucoup plus informel, plus la vraie vie, beaucoup plus de la vraie vie. Je vais y arriver pour échanger comme si vous y étiez. Donc ça, c'est un deuxième outil qui est indispensable pour pratiquer en direct avec un natif. Donc via des plateformes comme Skype, donc en vidéoconférence avec la vidéo et le son. Mais si vous préférez rencontrer quelqu'un dans la vraie vie et pas derrière un ordinateur, eh bien vous pouvez également rencontrer des natifs dans votre propre ville. Alors je sais, je vous vois déjà venir. Vous allez me dire, ouais mais moi je vis dans un village, je suis tout petit, il n'y a rien. Je vous rassure, moi aussi, je ne vis pas à Paris, je ne vis pas dans une grosse ville. Je vis dans un village, il n'y a même pas une boulangerie. Vous savez ce que c'est la boulangerie ? Eh bien c'est un camion. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept. C'est un camion qui passe et qui vous vend du pain, qui nous vend du poisson pour la poissonnerie bien sûr. Et voilà, il n'y a rien d'autre. Et pourtant, et pourtant, j'ai quand même trouvé des natifs. J'ai trouvé une russe, une américaine dans mon village ou dans le village d'à côté. Comment j'ai fait ça ? Eh bien tout simplement en activant mon réseau. Activez votre réseau, demandez aux personnes de votre entourage s'ils connaissent quelqu'un parce que notre réseau est un puissant levier. Il suffit de demander est-ce que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ce n'est peut-être pas peut-être dans votre cercle proche, mais ça peut être à une, deux ou trois personnes de vous. Mais c'est vraiment simple si vous activez votre réseau de trouver quelqu'un. Et si vraiment, vraiment, vraiment en activant votre réseau, vous ne trouvez personne, vous pouvez aller sur des sites comme par exemple Meetup ou encore Allendum qui vous permettent de trouver des natifs de la langue que vous êtes en train d'apprendre dans votre ville ou dans une ville proche. Donc voilà, pour résumer, ce sont les trois outils indispensables pour pratiquer, pour progresser dans la langue que vous êtes en train d'apprendre. Donc vous avez HelloTalk ou Tandem pour chatter avec des natifs. Italki pour parler directement en live via Skype par exemple avec des natifs. Et la troisième option, c'est des vraies personnes en vrai, pas derrière un ordinateur que vous pouvez rencontrer en activant votre réseau ou en allant sur des plateformes comme Meetup ou Allendum. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, des commentaires juste en dessous de la vidéo, me dire si vous aussi vous utilisez l'une de ces plateformes, laquelle vous préférez et pourquoi. Et moi je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao ! Pour acquérir les podcasts, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Ce sont plus de 50 podcasts à écouter du niveau A1 à C1. Merci d'avoir regardé cette vidéo !